Nous sommes à un mois, jour pour jour, de l'ouverture des Jeux olympiques de Londres. Et pour l'occasion, nous vous présentons ce soir un autre portrait d'athlète. Le kayakiste Hugues Fournel lancera sa première participation, et cela, dans une toute nouvelle épreuve. Il vise l'or, bien sûr, mais au-delà de la compétition, il veut faire honneur à sa famille qui lui a inculqué la passion qui le porte jusqu'au Jeux. Azef Voldegorgis et Francine Doyen. Courses de canoë et kayak. Trois coups de pagaie la seconde. Près de 200 la minute. Une vitesse pouvant atteindre 25 km heure. Il est compétitif, aime la vitesse. Hugues Fournel vient de se qualifier aux Jeux olympiques de Londres. On s'entraîne toute notre vie pour 31,2 secondes. Un accomplissement sportif, mais aussi personnel. Montréal, 1976. Maintenant, Peter Fantasie, Jean Fournel, lui, est de la Chine. Son père, Jean Fournel, représente le Canada en kayak aux Jeux olympiques. Sa mère, Guylaine, est également une kayakiste de haut niveau qui a fait les championnats du monde. Et sa soeur, Émilie, a participé aux Jeux olympiques de Pékin en 2008. Aujourd'hui, c'est au tour de Hugues d'avoir le passeport olympique. Il l'apprend lors d'une escale à Munich. Quand j'étais dans l'avion et que ça m'a frappé, je pensais à ma mère, les sacrifices qu'elle a fait, ma soeur, mon père qui est décédé. En 1997, leur vie bascule. Jean Fournel meurt d'une leucémie. Hugues n'a que huit ans. Mon père, c'était mon héros. Puis on était vraiment proches de mon père. Le canot kayak a été un sport pour moi, dans le fond, qui m'a aidé à passer par-dessus mon père, mais en même temps, ce qui m'a fait penser à mon père toute ma vie. Son kayak, c'est son havre de paix. Il sillonne le canal La Chine depuis tout petit avec sa soeur, Émilie. C'est un peu sa deuxième maison. Et c'est ici aussi que son père s'entraînait. Je prenais mon vélo. Je partais de la piste cyclable ici, le bord. De là, La Chine, c'est une piste cyclable complète. C'est un parc, c'est incroyable. Puis mes journées entières, j'ai passé ici. C'est magnifique. C'est ma place préférée au monde. L'eau, d'être sur l'eau, pour moi, c'est vraiment important. Puis la preuve, c'est qu'à chaque fois que je me retrouve dans une place que je sens que je suis loin de l'eau, je ne me sens pas nécessairement bien. À 23 ans, Hugues Fournel est un des meilleurs kayakistes au monde. Il s'entraîne en solo sur un kayak fait sur mesure. Son entraînement est intense entre le canal La Chine et le lac Beauport. Le 200 m, un peu, c'est un sprint. Il est vraiment né pour ça. Par sa technique et aussi par ses qualités de vitesse, ses qualités musculaires. Sa carrière a progressé de façon fulgurante dans les deux dernières années. Moi, je suis en K2. Ça veut dire que j'ai un partenaire. Je suis en arrière du K2. Je suis mon partenaire qui me donne mon tempo. Son coéquipier, Ryan Cochran, vient de Nouvelle-Écosse. À eux deux, ils veulent conquérir le monde. Une course de 200 m où chaque coup de pagaie compte. Il m'a poussé comme... C'est incroyable. Dans mon travail, j'ai découvert le ton, j'ai ressenti le bateau, j'ai ressenti tout. Et il suit, et il m'a poussé très fort. Moi, je lui donne la force en arrière. J'aime dire que dans les voitures de course, on met tout le temps le moteur en arrière. Le volant qui est en avant, j'aime, je le nargue un peu comme ça en disant que je suis le moteur en arrière. C'est l'heure des Coupes du Monde en Pologne et en Allemagne qu'ils ont été sélectionnés. Trois ans qu'ils forment ce duo pour représenter le Canada à Londres. Le partenariat, c'est pas facile, mais quand ça marche bien, c'est le fun de partager les émotions avec quelqu'un d'autre. Leur objectif, l'or. La compétition sera féroce. On surveille les Russes, les Anglais, les Allemands. La liste est longue, mais j'aime penser que c'est eux qui disent « Ah merde, on est avec les Canadiens ». Mon grand rêve, c'est de monter sur la plus haute mâche du Bourdieu. Je veux que ça se fasse cette année, puis je vais faire tout mon possible à l'entraînement jusqu'aux Jeux Olympiques, puis jusqu'en août, pour performer, puis pour gagner. Puis là, tu t'en vas combien de temps? Mais le bonus dans tout ça, c'est que sa sœur Émilie s'est également qualifiée pour les Jeux de Londres. Moi, ma sœur, ça a été mon inspiration. C'est une des raisons pourquoi je m'en vais aux Jeux Olympiques. De le pouvoir partager avec mon frère, avec ma mère, avec mon père qui nous regarde d'en haut, je pense que c'est... je manque de mots. C'est rare qu'on est ensemble sur nous. Moi, je veux dire, je suis juste contente qu'ils ont réalisé ce qu'ils veulent faire. Ils sont heureux. Alors, en tant que parents, la seule chose que tu veux le plus au monde, c'est qu'ils soient heureux. Une épreuve personnelle transformée en force de la nature. On rame avec nos émotions, puis nos sentiments, puis c'est ce qui va nous aider aux Olympiques d'atteindre le podium ou d'être le plus près possible. C'est le chandail que mon père portait en 1976 à Montréal et coursait en K4000 m. Puis pour moi, c'est tellement important, c'est tellement représentatif. Ma sœur a la copie exacte. T'as tout amené, là? Mais au-delà des compétitions et des médailles, un frère et une sœur seront à bord de leur kayak à Londres pour rendre hommage à leur père kayakiste, parti trop tôt. On va aux Olympiques ensemble.